Non, ce soir, on va se rendre dans les coulisses d'un géant, Garaga. Vous connaissez probablement l'entreprise. Il y a à peu près une porte de garage sur trois qui est vendue au Canada et fabriquée par Garaga, qui fait face à des enjeux de taille. On pense aux pénuries, à la hausse des prix, la pénurie de main-d'oeuvre. Alors, vous allez voir, son usine en ce moment tourne à plein régime et notre collaborateur Pierre-Antoine Gosselin s'est rendu sur place. C'est assez impressionnant. Je me trouve avec Maxime Gendreau. Il est le coprésident de l'entreprise Garaga qui a été fondée en 1983. On est à l'usine de Saint-Georges, M. Gendreau. Vous faites des portes de garage. Oui. Mais précisément, vous faites quoi pour qui? Donc, on fabrique des portes de garage résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles. Donc, qu'on va vendre à travers un réseau de distribution de spécialistes. On ne fait pas des portes de garage en 1983 comme on en faisait en 2022. Qu'est-ce qui a changé? Je dirais que ce qui a le plus changé, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de diversité de produits. On fabrique de l'unité en volume avec beaucoup plus de couleurs, de style de fenêtres et de design. Si on se comparait il y a 15 ans, peut-être 50 % de notre production était des produits stock, tandis qu'aujourd'hui, c'est moins de 5 %. Donc, c'est vraiment des commandes faites sur mesure. Donc, ça, c'est un panneau où on a installé les fenêtres, les vitres. Donc, ça, c'est un bel exemple de quand je parle d'unité à volume. Il y a 15 ans, on vendait principalement des fenêtres claires comme ça, mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus de choix. Ici, on est au milieu de la ligne d'assemblage. On reçoit de l'acier plié. On va joindre la tôle intérieure à la tôle extérieure, qui, par la suite, va être isolée avec une bousse au polo-rétal. Monsieur Gendreau, vous dites sans crainte que vous êtes numéro 1 au Canada. Probablement parce que vos parts de marché sont intéressantes. Ça ressemble à quoi? On est environ à 30... On estime nos parts de marché à 30 % au Canada. Et là, vous venez de faire une nouvelle acquisition. Vous avez une nouvelle usine aux États-Unis. Parlez-moi de ce projet-là. Donc, notre acquisition aux États-Unis, c'était vraiment... C'était la deuxième acquisition qu'on fait. On a fait une en première en 2018. On vient d'en faire une. La première en 2018 était en Oklahoma. Ça nous ouvrait le marché du Sud. Là, on vient d'en faire une au Minnesota. La nouvelle acquisition au Minnesota nous permet d'ouvrir un nouveau marché. Qu'est-ce qui sort le plus là-bas? Qu'est-ce qui se vend le plus aux États-Unis pour vous? C'est sûr que les produits qu'on fabrique au Canada sont différents de ceux qu'on fabrique aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de produits qui ne seront pas isolés. Et les parts qui sont isolées ont un facteur d'isolation moindre. Ici, on fait des produits isolés avec une mousse de polyuréthane. Tandis qu'aux États-Unis, on fait des produits isolés avec du polystyrène. Ce serait-tu par hasard en raison de nos hivers redoutables? C'est ça. Effectivement. Nos hivers canadiens nous forcent à mettre une isolation de meilleure qualité au Canada. Vous êtes la deuxième génération à diriger cette entreprise-là parce que c'est votre père Michel qui a fondé l'entreprise en 1983. Vous coprésidez ça avec votre frère jumeau, Martin. Oui. C'est une fierté régionale, on présume, quand même, en Beauce. Votre nom n'est plus à faire. La première année, il y a 4 employés. Aujourd'hui, on est 1 200 employés. Le réparti au Canada, c'est tout. L'expression est phénoménale. La croissance est là. Donc, nous, on veut de la croissance contrôlée et soutenue année après année. Puis, on y va un pas à la fois, une année à la fois. Donc, ça ressemble à ça. Le produit fini, là, on est dans votre salle de montre. Donc, on voit vraiment que vous faites sur mesure, que c'est différent vraiment de porte en porte. Ça coûte combien, une porte de garage, en moyenne? Donc, il y en a de tous les prix. C'est comme une maison. Il y en a des petites puis des grosses. Donc, je dirais, ça peut aller varier de 1 000 jusqu'à les plus dispendieuses, à 10 000 $. Mais le projet moyen, c'est autour de 2 500, 3 000 $. Vous savez, on parle beaucoup d'inflation dans tous les domaines. Vous, c'est le prix de l'acier qui a un impact sur vous? Oui. Donc, le prix de l'acier a un impact significatif. Le cours du prix de l'acier augmenté, significativement, dans les 12 à 18 d'un mémoire, on a dû ajuster nos prix. Vous n'avez pas le choix. On n'a pas eu le choix. Pour demeurer rentable, pour demeurer compétitif aussi. C'est ça. Maxime Jandreau, merci beaucoup de nous avoir rejeté chez vous. Merci. Merci.